Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur la Panafricaine Médie 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de football pour la troisième fois et ce au terme d'une compétition qu'elle a accueillie et organisée sur son sol. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu du 13 janvier au 11 février 2024 était baptisée la Côte d'Ivoire de l'Hospitalité. L'heure est au bilan et c'est le sujet de cette émission. Nous disons bienvenue sur notre plateau à Kofi, Kouakou, Lossine. Merci de me recevoir pour parler de ce moment épique et historique pour notre pays. Vous êtes journaliste et vous avez été témoin de la finale. On va en discuter dans cette émission. Alors la première question, toutes les nations qui organisaient la Cannes avaient la volonté d'organiser la meilleure des Cannes. La Côte d'Ivoire avait cette ambition. La compétition est achevée sans prétention aucune. Est-ce qu'il y a des faits marquants qui peuvent vous pousser à dire que la Côte d'Ivoire a réussi le pari de son organisation ? Clairement, organiser une compétition d'une telle envergure ne fait jamais facile. Il y a la mobilisation à faire, il y a tout ce qui est investissement en infrastructures. Des chiffres qu'on a, c'est plus de 1 000 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire a investi rien qu'en infrastructures dans cette Cannes. C'est pour dire que les budgets ont été alloués. De l'avis des experts, tant au niveau des infrastructures que de la mobilisation, de tout ce qu'on a eu comme fan zone et village Cannes, de l'ambiance, on était au rendez-vous, on a réalisé la plus belle canne jamais organisée depuis l'histoire de la compétition. Ça, c'est un fait qui est établi. Mais je pense que ce qui a joué en notre faveur, c'est vraiment l'ambiance à l'ivoirienne, comme on dit. On va prendre les éléments, quelques éléments les uns après les autres, éviter que vous soyez dans la prétention. Quels sont les quelques faits partagés de tous qui vous disent que vraiment la Côte d'Ivoire a mis la barre très... Bon, déjà au niveau des retours, pour avoir déjà vu les stades, les stades, je n'ai pas vu tous, mais entre les retours que j'ai eus et ceux que j'ai eu l'occasion de visiter, déjà en termes de qualité, à part quelque quoi qu'il y a eu, on le sait, avant le début de la compétition, mais qui majoritairement a été réglé, la qualité des stades, des infrastructures, des pelouses, majoritairement l'organisation sécuritaire, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Après, il y a tout ce qui a été fait aussi au niveau des infrastructures routières. Très bien. Pour faciliter, justement, l'accès, le séjour de nos visiteurs. Les déplacements un peu partout. Les déplacements un peu partout. À travers la ville. À travers la ville, mais pas qu'à Abidjan. Je veux dire, pour vous, à Yamsoukro, Corogos-Sanpédro, l'accélération sur la routière, la route Yamsoukro-Abidjan, elle était reprofilée. Bon, on a eu le 4ème, 5ème pont, comme vous savez, la Y4, qui était ouverte pour l'occasion, mais les travaux étaient accélérés. Donc, les bouchers ont vraiment été mis au double. Il y avait la question des réceptifs hôteliers. On avait, honnêtement, un peu de doute par rapport à nos capacités à pouvoir héberger tout ce monde. Mais on constate que les résidences, ce qu'on appelle les résidences ici, ont vraiment joué un rôle majeur pour combler, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et tout ne s'est pas seulement passé dans les stades. À côté des stades, il y avait des fanzones, il y avait des villages-carts, il y avait la rue, il y avait des influenceurs venus de pratiquement tous les pays qui ont fait des vidéos, qui ont présenté un peu cette ambiance-là. Exactement. On a vraiment senti une énergie positive, un engouement de population de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, dans les fanzones, cet esprit de solidarité, d'amitié, était vraiment présent. J'ai envie aussi de notifier qu'au-delà des fanzones de l'espace, je vais dire de l'esprit purement festif, purement gastronomique, qu'ils ont découvert, il y a quand même aussi l'importance des télécoms qui, je pense, dans l'ensemble, ont joué leur rôle. Tant en termes de fourniture de données Internet que de communication, et que même, on l'a vu, pour l'utilisation des réseaux sociaux, pour le paiement de certains frais via tout ce qui est mobile money, vous avez vu avec le code QR, par exemple, pour les tickets sans téléphone, c'était un peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a le secteur télécom aussi qui a joué une part majeure dans le succès de cette canne pour faciliter l'expérience à tout le monde. Parlant également du succès de la canne, la finale a été retransmise, ou je me regardais pratiquement dans le monde entier. Oui, et ça, j'ai envie de dire bravo à la CAF quelque part, parce que c'est quand même elle qui a négocié les droits de diffusion et des infos qu'on avait. La Confédération africaine de football, hormis New World TV, qui avait exactement les droits prioritaires, a ouvert les droits à 180 pays de tête, de connaissances. Donc, c'est vous dire qu'elle a multiplié, je sais qu'il y a des contrats avec des chaînes de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, des États-Unis. Donc, ça a vraiment permis à la diaspora, déjà, africaine en général, et même aux autres personnes des autres peuples, même ceux qui ne connaissent pas forcément la canne, de s'impliquer. On a eu la chance, en plus, d'avoir du beau jeu. Donc, c'est dire l'engouement qui a dépassé même les expériences. Une anecdote, tu sais qu'il y a quelqu'un qui dit, sur les réseaux, on disait que, pour une fois, les championnats européens étaient moins regardés parce que la canne a carrément effacé, étouffé, tant l'engouement était fort. Donc, c'est encore un élément qui prouve que, niveau organisation, la Côte d'Ivoire a joué sa partition. Et la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, également, pays de reconnaissance, n'oubliera pas, le royaume du Maroc. Parce que, vous avez dans le stade, après la victoire, le capitaine des éléphants, brandissant le drapeau du Maroc. Quel est le symbole de ce qu'il a fait ? Déjà, pour avoir eu la chance d'avoir été au stade, on sait comment c'était d'ici d'avoir les tickets. 60 000 places pour une finale de telle envergure, avec tout l'engouement. Je veux dire, on était privilégiés d'avoir pu y participer. Néanmoins, ce qu'on a constaté, je tiens à signaler que je n'y étais pas en tant que journaliste, même si on travaillait tout le temps, mais en tant que supporter, en tant qu'Ivoirien qui vient regarder son match, qui a pris son ticket. Le geste était très spontané. Je pense que là, tout le public, on était présent, on l'a vu, c'était un geste spontané. Déjà, c'est un geste de reconnaissance qui, je trouve, qui était bienvenu. Et très profond. Très profond, un geste d'humilité. Oui. Qui était très profond. C'est-à-dire qu'on se rappelle, on sait, cette fameuse humiliation du K-0. Et la condition de l'Ivoire a pu poursuivre. Pour poursuivre, c'est grâce à la victoire du Maroc. Mais il faut signaler que le Maroc était quasi qualifié. Ils n'avaient pas d'effort à faire, mais ils ont mouillé carrément le maillot au point de leur meilleur joueur. Ziyech était blessé. On a vu par la suite l'absence de Ziyech à peser sur le jeu du Maroc, qui malheureusement est parti un peu plus tôt que prévu de la compétition. Mais c'est important, et je pense que c'est un conseil à tout le monde de reconnaître d'où on vient, où on va, et de remercier les personnes qui nous ont aidés à accéder à quelque chose dans des moments de difficulté. Ça peut paraître fort, mais c'est factuel. Même aussi la conférence de presse du président de la CAF se prononçant sur l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Honnêtement, pour l'avoir vu comme tout le monde l'a vu décortiquer, premier point, je ne m'y attendais pas. Deuxième point, il n'était pas obligé de le dire, mais ça nous conforte encore une fois dans ce fait que cette Coupe d'Afrique des Nations réalisée par la Côte d'Ivoire, la 34ème, deuxième fois pour la Côte d'Ivoire, 40 ans après, a vraiment marqué les esprits. Déjà, on a vu le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui était là, si je m'appelle, à la cérémonie d'ouverture. Il y a la clôture, il était là. Et c'est rare de mémoire, voire inexistant, qu'un président de la FIFA se déplace pour voir la Cannes. Et je ne parle même pas d'autres personnes d'influence du monde du football international qui ont fait le déplacement. Mais ça prouve encore une fois que l'Afrique a un potentiel énorme. On n'a rien à envier aux autres. Et on est capable, à l'heure actuelle, de manière décomplexée, sans prétention, sans vouloir aussi se vanter envers les autres nations, de jouer un jeu égal à un certain niveau et de montrer qu'on est capable de monter vraiment des événements d'envergure internationale. On a l'habitude de dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. On a cité quelques bons aspects, mais il y a des aspects aussi qu'il faut relever, qui n'ont pas franchement marché. Il y a la question des tickets, l'accès aux tickets, tout ce qui s'est passé autour. Il faut décrier. Déjà, même, effectivement, en amont, on va le dire, aucune organisation n'est parfaite. On a eu quelques quoi qu'on ne va pas revenir dessus. Mais on va mettre ça sur les aléas d'une organisation de telle envergure qu'il était quelque chose de nouveau. Je veux dire, entre 1984 et aujourd'hui, la technologie a évolué. Les attentes ne sont pas les mêmes. Sur le côté ticket, il faut quand même notifier que c'était la première fois dans l'histoire que ce système de billetterie en ligne a été lancé. Donc, on peut peut-être leur pardonner les quoi. On peut parler de faire de l'expérimental. Après, c'est l'ampleur du marché noir. Mais bon, dans toutes les grandes compétitions, on a. Mais c'est vrai que le marché noir a un peu aussi pointé une tâche noire sur cette organisation qui a pris le dessus. Donc, c'est des points à voir. Les rallonges de budget qui n'étaient pas prévues. Et je veux dire aussi pour nos entrepreneurs, les petites PME, formelles comme informelles, la gestion des accréditations pour les villages Cannes avec tous les droits de sponsoring qui vont avec. J'en ai discuté avec certains. Il y a eux qui ont eu leur accréditation le 29 décembre. OK. En termes d'organisation, c'est compliqué. Je sais qu'il y a d'autres qui ont ouvert parce que c'est une organisation à la dernière minute. Ils ont tenté. ils étaient obligés d'arrêter. Il y a d'autres qui avaient lancé des investissements dans l'espoir. Ils se disaient qu'à défaut d'avoir l'accréditation, ils pourraient faire une fanzone qui n'ont pas pu, qui ont perdu les investissements. Donc, ombre au tableau à ce niveau. Et on espère que ces personnes-là financièrement et économiquement vont pouvoir se relever. D'accord. À moins de 30 secondes, les bouchons étaient mis comme vous avez dit au double. Le niveau est très élevé. La Côte d'Ivoire va organiser la canne de l'hospitalité. La prochaine édition, c'est au Maroc. Pour vous, quels pourraient être les défis du Royaume du Maroc ? Le Royaume du Maroc, ce n'est pas la première fois qu'elle organise la canne. Le niveau de jeu de son équipe, on le sait, dans le top des équipes nationales. Donc, à ce niveau, je n'ai pas de soucis. Les Marocains sont férus de football. Peut-être un peu de chauvinisme et qui reste factuel, c'est au niveau de l'ambiance. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à avoir cette ambiance à l'ivoirienne parce que c'est vraiment quelque chose de typique de chez nous sans porter le blâme au Maroc. Je veux dire, c'est l'ambiance à l'ivoirienne, c'est l'aqua-ba qui a été peut-être le défi majeur. Ça sera au niveau de l'ambiance. Est-ce qu'ils pourront égaler l'ambiance qu'on a présentée au monde, voire la surpasser ? Sinon, mis à part son terme d'organisation, je ne m'inquiète pas. Et nos assurances, nous essayons pour apprécier parce que nous savons que le Maroc, comme on l'avait dit, a toutes les qualités, toutes les compétences et nous allons découvrir également cette ambiance à la Marocaine, comme on le dit. C'est la fin de cette émission. Nous avons eu du plaisir à échanger avec vous, Kofi Kouakou-Lossine. Vous êtes journaliste. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci de suivre. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes sur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada